Valérie, Joël-Éric, tout ça, Dominique, je te passe la main, mon ami, à toi de jouer. Vous m'entendez ou pas, en fait ? Oui, c'est bon ? On se voit bien. Je n'ai pas de ce retour-là, alors franchement, Loïc m'a mis en bien se maître de cérémonie, mais c'était plutôt un truc collectif, moi, que j'avais compris, donc l'idée, c'était qu'on parle de ce fameux phénomène Clubhouse, certains d'entre vous y sont. Non, mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, je suis en collectif, je ne sais pas. Qui y est déjà allé et qui n'y est pas allé. Je n'ai jamais allé au départ. Laquelle en premier ? Laquelle en premier ? Oui, autant pour moi. Qui y est ? Qui y est sur Clubhouse ? D'accord. Éric, toi, tu y es non, Éric, sur Clubhouse ? Non ? Je suis à tellement un endroit. Bon, nickel. Parce que du coup, on peut l'aborder de mille manières, ça fait à ceux qui y vont peut-être et qui l'utilisent, et puis il y a ceux qui ne connaissent pas du tout, donc ça peut être une réflexion. Ah, je vois, Valérie, elle a lié très souvent, Valérie. Valérie, c'est une adhète. L'assistente peut nous en parler le mieux. Mais oui, elle a des rooms hors du commun, Valérie. Non, 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 moi, j'anime pas de room, mais je participe. Il m'arrive de participer, oui. Ah oui, merci. Est-ce que tu as testé de faire de la musique, Valérie, sur Clubhouse ? Parce que c'est un sujet qui m'intéresserait, si ça n'ennuie personne, qu'on en parle deux secondes, juste voir si ça fonctionne, si ça n'embête personne. Alors, on connaît deux sujets. Quel est ton… c'est pour toi, pour un divertissement, c'est pro ? C'est de quel ordre, à ton avis ? Alors, déjà, est-ce que si tu as testé, techniquement, ça fonctionne ? C'est-à-dire, est-ce que les gens en face, déjà, il n'y a pas une qualité toute pourrie, un son tout bizarre ? J'ai testé. Et ensuite, est-ce que tu l'as testé ? Dans quelles mesures pro, pas pro, etc. ? Comment, toi, tu l'as fait et quels sont les conseils que tu donnerais ? J'ai d'abord testé et c'était pourri. Donc, on ne peut pas mettre un téléphone vers un instrument, je ne sais pas quel est ton instrument, et tout d'un coup, faire de la musique. Ouais, alors, voilà. Ça, ça ne marche pas bien. Ça grésille, ça sature, ce n'est pas bon. En revanche, si tu veux, je te guiderai sur WhatsApp ou on peut derrière s'appeler. Mais il existe des systèmes, notamment un petit appareil qui s'appelle le E-Rig, I-R-I-G, qui permet de relier ton téléphone à un micro extérieur. Et quand tu mets ça en place et que tu paramètres Clubhouse en qualité de son élevé, je ne sais pas si vous le savez, les intervenants de Clubhouse, mais après, on va rentrer sur Clubhouse. Quand vous vous connectez sur Clubhouse, vous avez sur votre appli trois petits points. Et sur ces trois petits points, vous pouvez modifier la qualité de son de votre voix. Enfin, améliorer, je dirais, la qualité de son audio. De base, elle est là-haut et il faut passer sur EIG, élevé. Et quand tu paramètres et ton téléphone sur EIG et un micro son pour parler ou audio pour capter du son, eh bien, tu peux avoir de bons rendus. Voilà. Donc, le bon rendu est possible. J'ai donc joué une deuxième fois, je me suis équipée, j'ai acheté un micro, des pieds, etc. J'ai testé et j'ai participé à une room de piano et le son était bon. Après, ce que j'en perçois, je m'interroge. Je ne sais pas si moi, en tant que pianiste ou artiste, je vais faire des lives ou des concerts. Je ne sais pas du tout. Ce n'était pas mon objectif. Moi, j'ai adoré Clubhouse et j'adore toujours, peut-être un peu moins parce que l'effet découverte est passé, mais sur le côté connexion avec les humains. Enfin, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Pour ceux qui ont levé la main, je pense qu'on partage, on est nombreux à partager ce sentiment. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir déconfiné. Et c'est pour ça que, comme le disait Sophie, je me suis retrouvée, oui, assez plaisante sur Clubhouse parce qu'il faut savoir, pour ceux qui n'y sont pas, que c'est ultra chronophage, que quand on y met un doigt, Sophie, je te vois hocher la tête et confirmer. Quand on y met un doigt, on a envie d'y rester. Et alors, ce n'est pas une minute ou ce n'est pas dix minutes ou ce n'est pas une heure. C'est des heures et des heures et des heures à surfer de room en room en room et à rencontrer et à reparler avec des humains. Et c'est ça qui est exaltant que l'on n'a pas sur les autres réseaux sociaux. LinkedIn ou Facebook ou Instagram sont des posts, mais on n'est pas dans l'interactivité vocale. Et moi, j'ai eu la même sensation que quand je vais au Social Céline Forum et qu'on prend un verre entre deux forums et qu'on prend un pot, un café et on parle avec des inconnus. J'ai trouvé exactement ce climat-là et j'ai adoré. Du coup, j'ai adoré ce déconfinement et cette rencontre avec les humains. Attendez, je vous arrête juste une seconde. Je vous arrête juste. Vous m'entendez là ? Je vous arrête juste une seconde. Je voudrais que Dominique vérifie bien qu'il enregistre en mode galerie. Dominique, je ne sais pas si c'est toi qui enregistre. Enregistrement. Non, pas en mode intervenant. Logiquement, c'est bon. Enregistrement. Voilà, c'est tout. Et puis, je vous laisse. Excusez-moi. Nickel. Juste sur le format Loïc, ici, on est quoi ? On est sur une heure, en fait, c'est ça ? Comment ça marche ? Vous êtes jusqu'à moins le quart, moins le dix. Je vais décider ça. À moins le quart, moins le dix, je vous avais retiré quelques minutes avant. Bon, ben parfait. Nickel, nickel. Peut-être que pour ceux qui… Puisqu'il y a des gens qui ne connaissent pas Clubhouse, est-ce qu'on ne démarrerait pas par le fait de dégrossir ça par rapport à ceux qui l'utilisent ? Et peut-être qu'il y a des questions, d'ailleurs, dans la salle qui… Alors, je m'excuse parce que du coup, je me vois à deux endroits. Donc, je vais parler ici, ce ne sera plus que là. Donc, voilà. Peut-être dégrossir tout ça. Donc, Clubhouse, c'est un réseau social qui est né il y a à peu près un an, en mars 2020, et qui est en train d'exploser. C'est plusieurs millions de gens qui sont dessus. Et ce qui se dit aujourd'hui, c'est que comme c'est un réseau social qui est tout neuf, eh bien, c'est assez facile du coup d'entrer en relation avec un certain nombre de personnes. Alors, qui voudrait peut-être, à travers ceux qui l'ont déjà utilisé, expliquer peut-être comment vous y êtes rentrés, qu'est-ce que ça vous a donné comme expérience pour ceux du coup qui ne savent pas ce que c'est ? Peut-être qu'on peut se le faire en tour de table ou quelque chose comme ça. Voilà, Laurent, oui. Oui, très rapidement. En fait, déjà, pour l'instant, ce n'est plus pour les propriétaires d'iPhone. Ça ne marche que sur iPhone pour l'instant. Alors, ils nous disent que vraisemblablement, ça sera sur Android fin d'été. On verra. Très concrètement, ça marche sur invitation. Donc, il y a deux possibilités. Soit quand vous vous connectez, vous vous priez pour qu'il y ait quelqu'un qui vous aide dans son répertoire et qu'il soit sur Clubhouse. Du coup, il est automatiquement notifié et il peut vous inviter s'il le veut. Ou alors, il faut demander à quelqu'un qui vous fera une invitation. On ne peut pas y rentrer comme ça. Alors, j'avoue que moi, j'ai eu pas mal de problèmes avec Clubhouse et je vais faire un tout petit… Je vais rejoindre un peu ce que disait Valérie. Je vais… Vu de l'extérieur, avant d'y être, je n'avais pas envie d'y aller. Je n'avais pas envie d'y aller parce que les trucs qui déjà de base sont élitistes comme ça, ce n'est pas ma culture, ce n'est pas mon truc. Voilà, j'ai un problème avec ça. Et sauf qu'en fait, on m'a vraiment invité à y aller en me disant non, vraiment. Il y a des gens que je connaissais, avec qui j'avais confiance et j'y suis allé. Et en fait, à l'intérieur du réseau, je trouve qu'on ne ressent pas du tout ça, que justement, c'est exactement le contraire, que c'est très proche, très proximal. Je ne sais pas si c'est très français, ça. Mais en tout cas, c'est vraiment un réseau de proximité. On a compris l'idée. Et on peut vraiment s'approcher de gens très facilement. Aller écouter, je ne sais pas si on parle anglais, on peut régulièrement écouter Mark Zuckerberg, Elon Musk ou autre. Si on parle français, on peut facilement aller causer, comme disait Valérie, je crois que c'est ce matin avec Louis Bertignac, ou en tout cas, l'écouter. Assez facilement. Pardon ? Il dit aussi, Bertignac, il fait là-dessus, parce qu'il fait beaucoup de choses sur Internet, depuis sa propre adresse. Oui, via son compte Facebook aussi. Il fait des lives comme Jean-Louis Aubert. C'est passionnant, d'ailleurs. Et donc, en fait, on a accès pour l'instant, je ne sais pas si ça va durer, on a accès à des gens qui sont vraiment des gens avec qui on ne pourrait pas parler, en fait, normalement, ou qu'on pourrait même ne serait-ce que pas écouter. Et après, pour finir sur l'explication de c'est quoi Clubhouse, en fait, vous avez des pièces, des rooms, vous arrivez dedans. Il suffit d'y rentrer, vous vous dites, voilà, je veux y aller. Par contre, instinctivement, vous n'avez pas la parole. Il faut la demander et on peut vous la donner ou pas. Alors, voilà, si vous voulez prendre la parole pour poser une question ou dire quelque chose, sinon, vous pouvez rester en écoute, simplement écouter. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une pièce, enfin, une room qui s'ouvre de quelqu'un avec qui vous êtes connecté, vous êtes notifié. Et vu que c'est très souvent intéressant, pas toujours, mais très souvent intéressant si on choisit bien les gens avec qui on veut être connecté, effectivement, il faut se raisonner pour ne pas y passer tout son temps et arrêter de bosser. Voilà, j'espère que j'ai été rapide et clair et complet. Juste, en même temps, je regardais sur l'iPad, sur l'iPhone, là, un peu au niveau de la recherche de l'application elle-même. Il y a une application qui s'appelle Clubhouse où il y a un drapeau mauve, c'est celle-là, mais c'est marqué économie et entreprise. Ça n'a pas l'air d'être ça. C'est une tête, c'est un visage, en fait, qui était un visage de garçon jusque-là, mais là, c'est une fille, je crois, maintenant. Drop in audio, alors. C'est Drop in audio, Clubhouse, de point, Drop in audio. Absolument, c'est ça. OK. C'est une dame qui est coiffée comme Mireille Mathieu. En fait, ça change tous les mois ou tous les deux mois. Je ne sais plus, c'est toujours un utilisateur, en fait, qui est choisi. C'est la photo d'un utilisateur. C'est ça. Si jamais certains d'entre vous ne sont pas connectés, connectez-vous, appelez-nous, et puis on va pouvoir vous envoyer des invitations. Ce sera très sympa de se connecter, du coup. D'autres retours d'expérience de démarrage, c'est-à-dire que la découverte, en fait, pour justement les gens qui ne connaissent pas et peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Je vois d'ailleurs Marie, qui est une grosse utilisatrice de Clubhouse. Alors, j'ai vu que Sophie avait l'air juste avant. Vas-y, Sophie, vas-y, Sophie. Ah non, non, non ! Je te disais, ce n'est pas Marie, c'est Valérie. Non, mais Marie aussi, Marie Martinez, qui est juste en dessous. Oh, moi, j'ai pas envie de dire Marie qui est là. Excuse-moi, je crois que tu as appelé Valérie par son nom de famille. Excuse-moi, oh là là. Ah non, non, autant pour moi. Non, non, ça ne pourrait plus être le cas, mais merci de la correction. Alors, Marie, ou Marie, c'est VTA. Toi, c'est pareil, tu as découvert Clubhouse. Pour le coup, toi, tu as organisé même des rooms, d'après ce que j'ai compris, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. J'ai organisé des rooms régulièrement. Là, ça commence un petit peu à prendre fin parce qu'on a fait le tour de la question. Mais c'était pour les entrepreneurs du bien-être. Moi, je me lance, en fait, dans ce domaine-là. Et l'idée, c'était de réunir des personnes d'expérience, des experts, des personnes aussi comme moi qui se posaient des questions pour avancer sur des sujets comme la communication, le premier client, le rapport à l'argent. Et du coup, on a organisé ces rooms-là tous les jeudis midi. Donc, toi, tu mets un rendez-vous. Ton idée à toi, ça a été de mettre un rendez-vous régulier. C'est ça ? C'est un peu comme une émission radio. C'est-à-dire que tu fais une émission radio, c'est ça ? Exactement. En fait, l'idée, on a commencé, on a fait une première room. Donc, j'ai rencontré des personnes sur Clubhouse qui étaient motivées par mon idée de projet que je n'avais pas encore bien consolidée. Et donc, on a travaillé ensemble. Donc, ça, c'est aussi chouette, c'est de rencontrer des nouvelles personnes et de travailler sur un projet ensemble. Et du coup, on s'est lancé, on a fait une première room. Et naturellement, à la fin de la room, il nous restait encore un tas de questions. Et du coup, on a proposé de se revoir au même endroit, à la même heure, la semaine suivante. Et du coup, voilà, on a fait ça pendant à peu près un mois, un mois et demi. Et objectivement, toi, ton objectif, c'est quoi ? Sur quelque chose comme ça, c'est une manière de créer du réseau ? Il y a un objectif business derrière ? C'est des gens que tu connaissais, que tu as rencontrés là-bas ? Alors, que je ne connaissais pas forcément. Il y avait des personnes que je connaissais, que j'ai rapatriées sur Clubhouse, effectivement, en leur envoyant des invitations parce que ça pouvait les aider comme moi. L'idée, c'était déjà de m'aider moi dans cette problématique et plutôt que d'apprendre seule, d'apprendre à plusieurs, en fait. Et tu as raison, tout s'est fait naturellement. Mais derrière, j'ai créé un groupe LinkedIn avec notamment ces personnes pour aller plus loin et aussi pour étendre un petit peu aussi aux personnes qui n'avaient pas Clubhouse et partager aussi les résumés de chaque semaine pour les personnes qui avaient manqué le rendez-vous ou qui n'avaient pas Clubhouse, malheureusement. Et donc, voilà, ça s'enchaîne. Et là, étant donné que tout le monde n'a pas Clubhouse, je suis sur un nouveau projet pour faire des lives, justement pour pouvoir toucher un maximum de personnes et approfondir certains sujets qui ont été touchés du dos, en fait. Alors ça, c'est super intéressant parce que tu ouvres deux voies ici. Tu ouvres la première voie de dire, en fait, la première article de Clubhouse, c'est que du live. Donc, il n'y a pas d'enregistrement, sauf si on bidouille un peu la technique, mais ce n'est pas prévu. Ça veut dire que j'ai loupé la réunion, j'ai loupé le contenu. Et on est comme sur tous ces réseaux sociaux à forte affluence. Le vrai enjeu, c'est de pouvoir récupérer les gens pour se retrouver ailleurs parce qu'une fois que la salle s'arrête, pour ce moment-là, j'ai des followers, mais c'est plus diffus. Et donc, ça, toi, c'est quoi ? C'est du LinkedIn ? C'est ton outil ultime ? C'est un groupe LinkedIn, oui, exactement. D'accord. C'est un groupe LinkedIn. Et voilà. Et donc, on ramène des personnes qui se lancent aussi en tant que praticien bien-être, en fait. Et du coup, quand tu dis, je vais organiser maintenant des trucs pour sortir, parce que là, c'est vraiment le thème de la room, de celle-là, là, c'est de dire, est-ce que c'est un phénomène ou un épiphénomène ? C'est-à-dire que finalement, on voit des bénéfices chez Clubhouse, mais qui ne sont peut-être pas exclusifs à Clubhouse. Parce que du coup, on s'aperçoit que toi, tu te dis au fond, je vais pouvoir organiser les mêmes débats, mais je peux les faire ailleurs, en fait. Avec quel outil, par exemple ? Finalement, Clubhouse, ça a été un tremplin pour moi, en fait. Ça a été plus un tremplin. Alors après, est-ce que… Enfin, dans mon cas, je n'ai pas réussi à envisager le phénomène d'une manière pérenne, en fait. Ça reste, comme les rooms, ça reste éphémère, finalement. Donc, c'est vrai que… Voilà, moi, je suis en cheminement naturel. Et si je regarde derrière, finalement, ça a été un tremplin pour moi, pour aller plus loin, en fait. Super. Merci beaucoup pour ce témoignage. Vous avez bien, avec plaisir. Ça évoque peut-être des réactions ou d'autres personnes qui veulent partager une utilisation de cette appli. Oui, Valérie. Valérie, Valérie. J'ai remis le micro. Enfin, j'ai remis le micro. Je dirais que Clubhouse a de l'intérêt, si on participe dans les rooms. Enfin, non, tu peux être aussi en auditeur, après tout, et écouter. Mais quand on a des questions, des questionnements, un projet professionnel dont parlait Marie, l'intérêt de Clubhouse, c'est de lever la main sur les rooms, d'accéder on stage, donc d'avoir la possibilité de parler de son projet. Et à partir de là, j'ai le sentiment. Enfin, moi, c'est le conseil que je donnerais si j'étais une coach. Je ne suis pas du tout dans le coaching. Mais plus tu parles de ton projet, et plus tu ouvres à l'univers la possibilité que des personnes, pour qui ça résonne dans le cœur, t'entendent, se connectent, t'écrivent en privé et te disent, vous savez, je vous ai entendu parler sur Clubhouse de ça et de ça. Moi, ça pourrait m'intéresser. Vous cherchez apparemment une collaboration. Moi, je peux vous aider, etc. Et c'est en participant sur les rooms, en étant acteur et de façon répétée sur des sujets précis, sur des grandes rooms. Alors, grandes rooms, on appelle des grandes rooms avec, je ne sais pas, 50, 60, 80, 100 personnes, ou des plus petites, parfois intimes, à 8 ou 10, peu importe. Mais tout d'un coup, tu peux avoir une interactivité qui, derrière, va t'aider ou peut aider à tramer des projets. En tout cas, moi, il y a eu des connexions qui se sont faites derrière Clubhouse. Ce n'est pas que écouter des rooms ou participer à des rooms. Il y a eu des actions concrètes qui ont eu lieu. Et là, du coup, pour toi, Valérie, c'est une manière de… Comment tu t'y prends, en fait ? Toi, tu viens plutôt pour délivrer un message ou pour venir à la rencontre de gens ? C'est un mix des deux ? Derrière, tu connectes à l'extérieur ? Comment se fait la connexion après, une fois qu'on est sorti de cet environnement ? C'est extrêmement authentique. Ce n'est pas calculé, mais ça pourrait. Je serais dans le monde entrepreneurial. Je serais calculée dans ma démarche. Bon, je ne suis pas dans le monde entrepreneurial, donc je suis spontanée, donc je suis authentique. Et voilà, c'est juste un peu de l'impro, je dirais. Mais au tout début, ma toute première interaction, c'est quelqu'un qui m'a repérée et qui a dit « Ah, mais attendez, on a dans la room Valérie Marie, je la suis sur LinkedIn, son histoire est incroyable. » J'ai été connectée depuis une minute et je me suis retrouvée en stage. « Valérie, racontez-nous votre histoire. » Et donc, j'ai raconté. Et à partir de là, j'ai été identifiée dans l'esprit des gens. J'étais la fille qui avait fait un buzz, l'alléluia, machin. Et dès que j'arrivais dans une room, très souvent, un peu malgré moi, on me faisait monter, parce que les modérateurs ont la possibilité de te faire monter on stage, même si tu n'as pas levé la main. Donc, boum, on me montait, je ne savais même pas du tout de quoi parler. Et tu le fais une fois, deux fois, trois fois. À la troisième, ça y est, tu commences à être aguerri sur ce côté parlé en public sans voir les gens, enfin, juste avec du son. Et je me suis dit, mais c'est génial quand même. Il y a une super interactivité. Et je me suis piquée au jeu. Et petit à petit, j'avais des projets de vidéos pour développer mon compte Instagram, des projets ambitieux d'aller dans des aéroports à Paris qui sont fermés. Et je suis allée. À la base, j'écoutais des rooms de vidéos, de vidéastes ou de photographes qui parlaient. Et j'ai levé la main et j'ai vraiment, je me suis mise à nu, je dirais, en disant, voilà, moi, j'ai un projet. On est en plein Covid. J'ai envie d'aller dans des aéroports vides. Mais comment faire ? Comment je peux trouver des vidéastes ? J'ai parlé de mon projet. J'ai vraiment verbalisé les mots. Et à partir de là, eh bien, des fois, il ne se passe rien. Mais la plupart du temps, à chaque fois, j'ai eu une personne qui m'a dit, écoutez, moi, je suis vidéaste ou moi, je suis directeur artistique d'un label important ou moi, je suis dans le média ou dans la presse. Vous devriez... Moi, je connais l'ancienne DRH. Les gens sont hyper bienveillants quand même. Moi, je connais l'ancienne DRH d'Air France. Je vous mets en contact, Valérie. On s'est appelé WhatsApp. Boum, j'ai eu l'ancienne DRH d'Air France. C'est quand même... Ouais, je trouve ça absolument... Donc, une rapidité, finalement, si on t'écoute, c'est vraiment cette fulgurance dans à la fois le hasard des rooms, parce que j'imagine que si tu es avec Louis Bertignac ou quoi, tu ne sais pas calculer. On ne sait pas qu'il est là. Donc, en fait, on découvre les gens qui y sont. Et donc, il y a ce jeu de hasard. Et puis après, cette fulgurance dans la possibilité par le biais des... le coup des poignées de main, en fait. Quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et claque la résolution d'un problème quasiment... Je ne parle pas de people. Je ne parle pas de Bertignac. qui m'a donné une réponse. Mais par exemple, je le disais sur une room, avant d'avoir Bertignac, je le disais sur une room, moi, je suis pianiste, je suis fauchée en plein Covid, j'hésite à faire un concert en digital, un concert de piano. Mais je ne sais pas si ça marche. Je m'interroge sur... Parce que c'est des dépenses, c'est un coût, c'est un caméraman, c'est louer un piano à queue d'aller dans un verre. Je vais mettre 2, 3, 4 000 euros. Si je fais flop, je ne sais pas. Et là, il y a une fille qui intervient et qui me dit, écoutez Valérie, moi, je vous suis sur LinkedIn. Je ne mettrai pas 10 euros pour vous écouter. Mais je mettrai 10 euros par mois si vous me donniez une masterclass et un abonnement mensuel avec vos messages et un peu de piano. Voyez des capsules vidéo qui feraient 10 minutes et tout ça. Et tout d'un coup, ça m'a amené cette réflexion à laquelle je n'avais pas du tout pensé, des masterclass. Et je lui dis, Olga, ah bon, vous m'attendez sur le domaine des masterclass, ce n'est pas du piano, ça, alors je suis surprise. Oui, oui, oui. Mais si vous voulez, Valérie, on échange parce que moi-même, j'en fais dans la prise de parole. Et bien voilà. Et donc, on a passé deux heures au téléphone et elle m'a expliqué comment elle avait monté son truc, quel chiffre d'affaires ça générait, pourquoi elle m'attendait là, parce qu'elle pense que je suis plus qu'une pianiste, mais une pianiste qui a une histoire, etc. Et ça m'a aidée, tout d'un coup, ça m'a ouvert un champ des possibles auxquels je n'avais pas pensé. Mais si je n'avais pas parlé de mon idée de concert, je n'aurais jamais eu cette interactivité qui se serait mise en place. Vous voyez ce que je veux dire ? Absolument, absolument. C'est passionnant et en plus, c'est une histoire incroyable. Je pense que tout le monde connaît Valérie, en tout cas, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est cette dame qu'on a vue tous qui s'est mise à jouer du piano à Blagnac, en fait, à l'aéroport. Et le truc... Ah, exactement. Et qui a fait une croissance de dingue. Exactement. Ah oui, franchement, super. Bravo, par rapport à ça. Là-dessus, est-ce que je peux rebondir, Dominique, par rapport à cela ? Bien sûr, Sophie. Parce qu'en fait, déjà, désolé tout à l'heure, parce que je pensais avoir été vigilante sur le micro et je l'ai laissé et je l'ai laissé. Tout va bien. Deuxième point, là, Valérie, oui, je sais que tu es dessus parce qu'il y a des personnes. Moi, je n'y suis pas dessus pour la simple raison que j'ai mangé un Samsung. Donc, ils doivent normalement l'ouvrir aux androïdes, version androïde, on va dire ça comme ça. Et c'est surtout que moi, j'ai des personnes que j'accompagne dans les entrepreneurs ou managers qui m'interrogent sur le sujet. Alors, bien évidemment, comme tout le monde, je n'ai jamais entendu parler, j'ai suivi, même certains qui avaient l'iPhone, de voir un peu comment ça se passait, etc. Active là-dessus, donc pas du tout. Mais c'est plus là, au contraire, d'avoir des éléments aujourd'hui de réponse par rapport à ça. Alors, il y en a qui veulent y aller et qui s'interpellent. Certains me disent, c'est chronophage, Sophie, comment je sors de tous les réseaux sociaux et de tous les réseaux sociaux. Comment je fais ? Je sors de Clubhouse, hop, ça y est, il est cité. Et quand il y a cette croissance en un an, là, aujourd'hui, je ne me positionne plus sur le côté épiphénomène. Et la question que je te retourne, Valérie, c'est, est-ce que ça, à ton avis, une durabilité ou est-ce que c'est, ça peut, tu vois, je ne sais pas trop quoi leur répondre. Donc là-dessus, il y a les effets de mode, c'est un peu plus à l'heure quand on a fait le jeu avec Laurent, des mots, des mots, des mots, on n'en peut plus. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a des mots qui durent. Et là, est-ce que du coup, Clubhouse, à ton avis, est-ce que c'est, il faut les diriger dans un sens et puis quels sont les, on parlait de contraintes et tout, tu vois, c'est des petites astuques pour chacun. Est-ce que je ne sais pas quoi vraiment leur répondre pour que ce soit pertinent dans leur business, aux réseaux, comme tu disais, de rencontrer du monde tout simplement ? Est-ce que tu me permises dans le… Depuis un mois, j'y suis depuis le 20 février, donc depuis deux mois que je le pratique, qu'il y a eu un énorme engouement à la sortie française de Clubhouse, à l'arrivée française de Clubhouse, c'est-à-dire début février, début février et fin mars. Et de ce que j'entends de tous les acteurs que je connais qui sont actifs, me disent, bon, c'est toujours un peu pareil, Clubhouse, ça tourne en boucle, les sujets sont toujours un peu pareils, les rooms parlent toujours des mêmes trucs. Donc, j'ai l'impression que ça s'essouffle un peu, que la concurrence se manifeste, que Facebook veut lancer des rooms, bon, OK, c'est vrai. Et on ne sait pas trop où ça va, on ne sait pas si ça va faire boum ou si ça va finalement stagner. En France, il y a 50 000 utilisateurs précisément. Est-ce que ça va s'arrêter là ou est-ce que ça va se développer ? Je ne sais pas, on ne sait pas le dire, mais dans tous les cas, de façon certaine, si aujourd'hui, j'étais auto-entrepreneur, enfin, si j'étais dans une activité naissante, je me connecterais, je parlerais de mon projet sur la toile, c'est certain. c'est les débuts d'un Twitter, c'est les débuts d'un Instagram, c'est les débuts d'un Facebook, c'est les débuts d'un LinkedIn, je pense. Quand on prend un réseau social à son début, quand on prend un réseau social naissant, eh bien, on a des... l'accessibilité à des personnes que peut-être, on aura plus difficilement dans un an, ou deux ans, ou trois ans. Et est-ce qu'on aura autant la possibilité de parler avec un directeur artistique d'un grand label ou avec une star, je ne sais pas, de pouvoir débattre avec Bernard Weber sur la méditation, je ne sais pas, peut-être que les rooms seront plus orchestrés. Alors après, après par rapport à ça, vas-y, je te laisse terminer. Moi, j'ai fini. OK. Moi, c'est après la vision, là, je me demande à Dominique, Eric et Laurent, ou Catherine, ou Christine, mais sur le fait de savoir aussi côté entreprise, parce que moi, il y a des managers qui ont pu rencontrer, alors je les cite, tant pis, ils ne vont pas les nommer, tant pis, mais qui ont pu rencontrer Foncia, des dirigeants, de Foncia, des Béolien, c'était porteur, des dirigeants de conversion. Et moi, je suis toujours, tu sais Valérie, sur action, réaction et productivité, tu vois, et donc ce côté entreprise, c'est de savoir si ces porteurs pour rendre la boîte pérenne, tu vois, demain, c'est aussi cette vision-là, parce qu'apparemment, il y en a qui ont pu faire des rencontres qui n'auraient jamais eu, c'est là où je dis épiphilmène, qui fait que cette année, OK, ça fonctionne, ils ont plus des contacts de qualité, échanger, prendre le temps, d'autres business à la clé, mais est-ce que 2022, OK, après, il y en a qui n'avaient pas le profil, on revient toujours sur le fait de savoir se présenter, de prendre le temps, l'écoute active, etc. Donc là, je me tourne vers Dominique, Éric, Laurent, je ne sais pas, sur ce que vous en pensez pour les éléments de réponse. ce qu'on peut dire là-dessus, juste avant de laisser la parole à Laurent, moi, j'ai un peu observé le mécanisme du point de vue marketing. Par exemple, tu as une société qui s'appelle Feed où carrément, en fait, ils ont créé des thèmes et des thèmes et des thèmes et c'est quasiment tous les jours que cette société-là a comme finalement été un fourniteur éditorial. Voilà. Et en fait, je pense avoir compris qu'ils avaient même une sorte de ligne permanente avec un collaborateur qui n'en était pas un, mais en fait, qui était plus un téléphone tournant où des collaborateurs pouvaient prendre le relais. En fait, et là, c'est le chef d'entreprise parce qu'il y a énormément de gens qui viennent de la tech. C'est-à-dire, il y a beaucoup de start-upers. C'est quand même un univers par certains aspects qui est très hackifieux, comme on dit. Donc, il y a tout cet univers-là de la start-up qui a par certains aspects du coup donné… Alors, pour le coup, Laurent était sur le côté élitiste. Là, on y était en plein. À un moment donné, tu avais l'impression que si tu n'avais pas ta start-up, tu n'avais pas ta place. Donc après, tout ça, ça dépend un petit peu dans les rooms durs. Par contre, je pense que du point de vue de l'entreprise, une société qui voudrait en effet avoir… Une société qui aurait, par exemple, un message très porteur avec un dirigeant charismatique. Voilà, Xavier Niel est devenu une des figures, en fait, de Clubhouse parce que justement, c'était aussi le financeur des start-up, etc. Donc, il y avait tout un ensemble de communautés d'intérêts. Mais ce qui est sûr, moi, je partage complètement la vie de Valérie. Il faut y aller. Il faut savoir ce qui se passe là-dedans parce qu'il y a un phénomène. Il y a un phénomène qui fait qu'on consomme l'information différemment, on crée une autre interactivité et ça, ça va rester. Maintenant, il y a tout un ensemble d'autres applis qui s'y sont collées. Si vous allez sur Telegram, on peut créer des rooms sur Messenger de plus en plus. Donc, la technologie suit. Je pense que du coup, que le facteur clé de Clubhouse, ce sera un univers où il y a tellement de rooms de partout, c'est le côté zapping, un petit peu centre commercial. Parce qu'après, le fait de pouvoir créer des rooms audio à l'extérieur, ça, je veux dire, la technologie, on l'a partout. Mais la particularité de Clubhouse, c'est ce côté organique, mécanique où il y a des rooms à tous les étages. Et si on regarde un petit peu du côté US et puis je laisse la parole à Laurent, on a des rooms à 1 000, 1 500 personnes. Donc, en fait, si on regarde ce qui se passe par là-bas et là, c'est tenu par du gratin en termes de mentoring. Donc, je pense que demain, il y a sans doute, on parlait de masterclass avec Valérie, mais une autre manière de consommer de l'information à la source avec un petit côté, j'ai mon oreille qui traîne dans le vestiaire du club de sport au niveau ou dans l'arrière-salle de telles conventions où là, c'est finalement des gens qui se parlent entre eux avec des choses un petit peu plus confidentielles. Il y a ce petit côté, je suis dans des discussions auxquelles je n'aurais jamais participé qui peut même intéresser du coup des gens pour savoir aussi ce qui se dit dans ces milieux-là. Mais je vais laisser Laurent qui, depuis tout à l'heure, voulait intervenir. Non, mais pas de souci, je patiente, tout le monde est légitime. Moi, je ne prétends pas être un grand utilisateur de Clubhouse, j'ai fait quelques rooms, j'ai co-hosté, parce qu'il y a tout un langage qui vient avec, j'ai co-hosté une room, enfin plusieurs rooms avec un collègue, on fait des trucs sympas, enfin collègue, un copain. Ce que je voulais dire par rapport à Clubhouse et à la... Est-ce que c'est un phénomène ou un épiphénomène ? Parce que c'est vraiment le sujet. Déjà, j'ai envie de dire, alors je n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois qu'il y a des centaines de millions de dollars qui ont été investis par des très grands aux États-Unis dans le concept. Alors, je crois que le chiffre, c'est un milliard de dollars, mais je ne suis pas sûr de moi. Mais en tout cas, je me souviens que quand on m'a donné le chiffre, j'ai fait waouh ! Et j'ai vérifié, le chiffre était bon, mais je ne l'ai plus en tête. Donc, a priori, quand il y a des gens comme Elon Musk, Mark Zuckerberg ou des gens comme ça qui investissent sur ce type de technologie, a priori, les gars, ils ne mettent pas leur argent n'importe comment et ils connaissent un peu les sujets quand même. Donc ça, c'est déjà un premier indicateur, je trouve. Deuxième indicateur, je suis complètement à 100 % raccord avec ce qu'a dit Valérie et ce qu'a dit Dominique. Et à tel point que, en fait, moi, Club Aouche, je l'ai un peu vu comme le révélateur de ma bêtise, entre guillemets, à l'époque où les réseaux sociaux vidéo sont sortis. Je m'explique. Quand c'est sorti, moi, j'ai 40 ans, tourne. Donc, j'ai connu la version avant et la version du monde d'après avec les réseaux sociaux. Quand c'est sorti les réseaux vidéo, j'ai dit, non, mais attends, c'est quoi ce truc de narcissisme ? C'est narciss à fond. Aujourd'hui, je me les bouffe encore. Donc, il y a un moment où il faut être clair, soit on vit avec son temps et on y va, soit on vit en disant, je ne sais pas, peut-être, on verra et puis quand ça marchera, j'irai. Mais ce sera déjà trop tard. C'est mon avis, ça n'engage que moi ce que je dis. Et pour information, moi, en fait, aussi, je ne l'ai pas là. Il est où ? Il est rangé plus de... Moi aussi, j'ai un Android au départ. En fait, maintenant, j'ai deux téléphones. J'ai un Android qui est mon téléphone de base et j'ai un iPhone. Je vais prendre un petit iPhone 8. Oui, parce qu'il faut un iPhone 8. J'ai pris un petit iPhone 8 chez Mobile Phone à 30 euros par mois de location que je virerai quand ce sera sur Android. Mais parce que maintenant, il n'y a pas grand monde. Donc, on peut se faire une place et je ne vais pas refaire la même connerie que j'ai faite avec les réseaux sociaux, vidéos, YouTube, etc., en faisant le vieux con, déjà à l'époque, alors que j'étais encore jeune, en disant, oui, mais c'est narcissique, machin. Oui, mais il y a un moment, c'est ce que je disais ce matin dans une des rooms, j'ai failli dire, une des conférences. Je disais, il y a un moment où la vie est. OK. Et en fait, on y va ou on n'y va pas, mais on s'adapte ou pas. Et on fait avec ou pas. C'est l'adaptation, pas de problème. Donc, j'entends vous trois. Le meilleur conseil que je puisse leur donner, c'est qu'effectivement, allez-y, de pouvoir... Et au pire, qu'est-ce qui risque ? Au pire, qu'est-ce qui risque ? Coyer proactif, qu'est-ce qui risque, effectivement ? Alors maintenant, tu me dis deux portables, la seule question que je vous retourne, de gestion de temps. Pourtant, je t'assure que je les accompagne dans le sens d'être proactif, tu commences à me connaître et de pouvoir aller loin. OK. Alors là, de gestion de temps, tous les trois, tous les cinq, tous les six, je ne sais pas, comment vous opérez là-dessus, qui est quand même une des problématiques majeures quand on vient me solliciter. Bon, attendez, comment là ? OK, très bien d'avoir un objectif parfait, parfait, mais de gestion de temps, de portable, d'accord ? Comment tu opères pour que ça soit pertinent et réussir ? Attention, là, je fais exprès là. La même livre, tu vois ce que je veux dire ? Je vais te répondre super vite parce que j'ai beaucoup à parler. Quand j'entends Valérie, on est quand même énormément dessus. Je vais te répondre super vite. Comment faites-nous ? Alors, je vais te répondre super vite, comme je disais, j'ai beaucoup parlé, donc je vais aller très vite. En fait, l'iPhone, littéralement, il ne me sert que pour Clubhouse. Donc, si j'avais un iPhone de base, ce serait mon téléphone et j'en aurais qu'un. C'est peut-être un avantage d'en avoir deux parce qu'en fait, tu vois, regarde là par exemple, aujourd'hui, mon iPhone, il est rangé là-bas, il est éteint. Donc, en fait, je n'ai pas de notifs Clubhouse. Le problème, c'est que Clubhouse, on ne peut pas faire sans les notifs. Je vous donne un exemple. LinkedIn, on peut faire sans les notifs. Moi, mes notifs LinkedIn, il faut le savoir, ils sont éteintes. C'est quand je vais sur LinkedIn que je consulte ce qu'on m'a demandé, ce qu'on m'a dit et je réponds. Un peu comme des mails en quelque sorte. Clubhouse, on ne peut pas parce qu'en fait, c'est fini. Le temps qu'on arrive, si on n'a pas fait, c'est fini. Donc, en fait, moi, mon choix, parce que je déteste être esclave de technologie, c'est que je l'allume quand je suis disponible pour y aller. J'essaye de voir quand je vois les notifications passées à quelle heure sont les trucs qui m'intéressent, s'il y a des trucs récurrents et je me réserve du temps à ce moment-là. Mais sinon, tu tombes, tu connais Christophe, les deux vieux. Christophe, il est tombé en mode ultra addict. C'est-à-dire qu'il nous expliquait la dernière fois qu'il regardait un film avec sa femme, il avait une oreillette AirPod discrète dans l'oreille et en même temps, il écoutait Clubhouse. Donc, après, à un moment, chacun fait ses choix. Mais je pense, et c'est mon avis et ça n'engage que moi, que c'est intéressant du coup, pour ce coup-là, ce truc-là, d'en avoir deux différents. OK. Donc, je vois Eric qui passe. Oui, Valérie. Voilà, nickel. Exactement. Peut-être juste, voilà, je pense qu'à un moment donné, on est juste dans un tour de clé de plus par rapport à la gestion du temps. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si on se disait, oh là là, il y a les radios libres qui sont sortis entre BFM, énergie et Rire et Chanson quand je suis submergé. Non, en fait, on peut tout à fait remettre du contrôle là-dedans. Il y a soit des rooms qu'on peut être soit proactif et on décide, nous, d'animer notre room et là, on peut créer des clubs, on peut mettre un planning, donc ça se planifie et ça dure une heure ou deux heures et c'est quelque chose de cadré. Soit on y va parce qu'on est en train de faire son footing, c'est court, c'est qu'au lieu d'allumer la radio, on se met ça dans les oreilles et si tout d'un coup, il se trouve qu'on a des gens qui interviennent et qu'on trouve ça sympa, moi l'autre jour, je courais autour du lac avec mon chien et tout d'un coup, il y avait une room, on n'était pas très nombreux, c'était des coachs sportifs qui parlaient nutrition. Le sujet m'a intéressé, il y avait sept, huit personnes, boum, ils m'ont fait monter. ça ne m'a pas perturbé, j'ai dit trois mots et j'étais dans un moment de temps libre. C'est vraiment une consommation de cet outil qui est toujours à la frontière entre le pro et le perso et donc tout dépend quel est l'objectif du chef d'entreprise mais après celui qui tombe à l'ic, c'est au même titre que la gestion de ses emails aujourd'hui, il va falloir aller vers cette évidence qu'aujourd'hui, l'information, elle est partout et c'est pour ça que les replays vont avoir à mon avis de moins en moins d'incidence, on n'aura plus le temps d'aller chercher des replays, on va aller chercher du live et des choses de plus en plus authentiques et réelles. Voilà, ça c'est un point de vue mais peut-être que Valérie voit les choses autrement. Alors moi, au début, j'ai été, je pense pas loin de Christophe, complètement addict, je suis tombée dans le truc, je ne mangeais plus, je me levais, je me tardais de me connecter à Clubhouse et je n'arrivais pas à avoir passé ma matinée pour ne pas dire parfois le week-end ma journée donc c'était un peu catastrophique dans l'addiction mais j'étais tellement heureuse de retrouver du contact humain nouveau après des mois et des mois de confinement que ça m'a dévorée. Et après, j'ai appris à effectivement sélectionner et j'ai vite vu qu'il y avait des moments dans la journée où il ne se passe pas grand-chose, notamment l'après-midi. et en revanche, il y a des moments où l'espace est intéressant, notamment le matin avec des morning boosters, je ne sais pas quoi. En ce moment, je suis sur une club qui parle de YouTube depuis 15 jours, c'est passionnant. Des fois, c'est une semaine sur Instagram et j'apprends. Mais moi, je dois dire que j'ai fait partie des gens qui ont eu, je ne sais pas si vous les voyez, mais papier-crayon sur Clubhouse et qui ont pris des notes, des notes, des notes, des notes, tellement que j'ai trouvé des sujets fascinants. Vraiment, j'ai eu des moments entiers de matière, de matière, de matière sur soit le domaine des réseaux sociaux, donc de l'entreprise, enfin l'entreprise, moi, c'était surtout sur tout ce qui est réseau social, soit sur l'humain, donc loi de l'attraction, méditation, intuition, soit physique, la marche, la respiration, le yoga. Moi, j'ai fait des rooms où on ne parle pas, on apprend à respirer, on fait de la méditation. J'ai appris à me mettre en l'énergie au maximal le matin, on fait des trucs. Oui, vraiment, génial. Mais ce qui est génial avec le Baos, c'est surtout de pouvoir derrière aller sur, par exemple, Instagram ou Twitter, puisqu'on a ces deux, et d'aller plus loin si tu le souhaites. C'est ça l'intérêt du truc. C'est de dire, mais moi, ça m'intéresse. Moi, j'ai fait un truc de respiration parce que la fille, elle était géniale et je l'ai payée et j'ai dit, apprenez-moi à respirer parce que je suis trop speed. Mais j'ai trouvé ça fabuleux même. Mais elle m'a déjà séduite dans une roue, mais je suis allée plus loin. Super. Alors, je vois que, voilà, peut-être. Super. Tout ce que vous avez transmis, c'est nickel. Vos visions, merci infiniment. après Catherine et Christine, je ne sais pas, après, on peut être visuellement… C'est là où je voulais revenir. Donc, du coup, parce qu'on respecte toujours les gens qui n'ont pas mis leur caméra, on ne va pas les embêter. Du côté Eric, Catherine, Christine, Marie, qu'est-ce que ça vous évoque tout ça ? Est-ce qu'il y a des retours, des questionnements, des intuitions ? Ça donne envie d'y aller, mais encore, faut-il avoir un iPhone ? Donc déjà, là, quand on n'en a pas, et puis en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'il faut être parrainé, donc quelque part, on est un peu limité. Alors, parrainé, on s'en occupe, Christine, il faut juste trouver un petit téléphone iPhone, un iPad, un iPad, si ça peut… Ah, un iPad, parfait, c'est fait. Voilà, tu me préviens, mais je t'envoie une avis. Non, non, ça ne marche pas, ça ne marche pas, iPad. Ça ne marche pas, il faut que… Non, ça marche, c'est un peu petit, c'est de la taille d'un iPhone. ça ne marche pas, il faut un téléphone, il faut un téléphone. Il faut le téléphone, parce que je me suis inscrit dans l'instant et on m'a demandé mon numéro de téléphone, le code, donc l'iPad, c'était pas le code. Il faut, il faut pour les techniciens, il faut que tu… Enfin, l'iPad, c'est le téléphone, quoi. Voilà, il faut que tu aies la puce à l'intérieur, il faut que tu aies une puce téléphonique à l'intérieur pour l'inscription. Par contre, après, par contre, après, là, tu peux le faire, même il y a quelqu'un qui nous a montré une fois comment le faire via un émulateur sur ton PC. Mais pour te connecter et être inscrit, il faut une puce téléphonique. On va trouver une astuce, Christine, il faut qu'on se connaît, il faut qu'on reste en contact. Voilà. Tu peux le louer, moi, je l'ai loué, l'iPhone, ça me coûte 30 euros par mois et j'ai fait le calcul, en fait, normalement, ça doit arriver à la fin de l'été sur Android, j'ai fait mon calcul, ça me coûtait moins cher, c'est sans engagement, je le dégage à la fin, salut, merci, me rende ma caution, au revoir. Oui, parce que je pense que pour Android, ça ne devrait pas tarder. Oui. Catherine, qu'est-ce que ça évoque tout ça ? Écoute, j'ai appris plein de trucs, je ne connaissais pas le réseau, donc merci. Effectivement, je n'ai pas d'iPhone, donc ça m'a séduite. Ce qui m'a vraiment, vraiment plu, c'est l'idée d'avoir de la proximité et ça, ça me plaît bien. Alors, j'ai compris qu'il n'y avait pas l'image, j'adore avoir que le son, donc ça, ça me plairait bien aussi d'être au début d'un réseau, sauf qu'effectivement, c'était très sympa, c'était très sympa, c'était très sympa, que c'est la panne. Moi, j'ai très bien réussi mon coup, je suis très contente. Oui, je t'ai aidé un peu, Célia, mais OK. Alors, on avait trois sujets et ce qu'on va faire, c'est un petit retour de ce que vous avez appris dans votre atelier et c'est les participants, qui ne sont pas les animateurs, qui vont commencer par s'exprimer, d'accord ? Un ou deux dans chaque groupe et vous allez nous donner les trois choses que vous avez apprises, d'accord ? Rapidement, en quelques secondes, ne faites pas comme certains d'entre nous qui blablabla, moi-même. Alors, donc, Clubhouse, un phénomène ou un épiphénomène, qui va nous dire ce que vous avez appris sur Clubhouse, vous qui n'étiez pas parmi les animateurs, s'il y en avait ? Alors, je veux bien le faire puisque j'étais avec Clubhouse et je ne connaissais pas Clubhouse en tant qu'application, j'avais senti que c'était un truc terrible, effectivement, je confirme. Alors, moi, je suis déjà quelqu'un de très numérisé puisque mon business c'est d'être formateur, donc avec la situation qui est formée à distance, je me suis habitué à tous ces outils puisque le Covid nous a beaucoup embêtés mais aussi a permis d'amener, de nous amener tous vers le digital, le numérique et tout ça à une vitesse très accélérée. C'est un des rares points positifs que j'y trouve mais bon, on va le citer. Avec Clubhouse, c'est aussi la continuité dans cette digitalisation professionnelle mais là, sur un plan purement d'échange, de discussion à distance et ça doit amener beaucoup de fluidité dans notre relation et dans l'humain puisqu'aujourd'hui, l'humain est avant. on a compris aussi avec le Covid que l'humain était quelque chose de très important et qu'il fallait, de toute façon, on avait besoin d'aller vers l'humain. Le bas, c'est aller vers l'humain. OK. Un deuxième retour de ce que vous avez appris, là, une deuxième personne qui a participé. Sophie, dénonce-toi. Sophie, dénonce-toi. Moi, je n'ose plus parler. Monsieur Sophie. Ah non, mais Sophie, elle était animatrice. C'est différent. Après, les animateurs, d'abord, les participants, les gens d'externes. Oui, oui, mais je le dis. Et après, c'est Sophie. Non, il n'y a pas d'autres participants qui peuvent s'exprimer en dehors d'ériture. Quand je dis participants... Ça, c'est de la complicité pour en live. Bon, vas-y, Sophie, c'est à toi. Non, merci infiniment. Canaille. Fais attention, je suis de logeant sur Marne. Attention. Oh, je suis à côté. Alors, qu'est-ce que tu as appris, Sophie ? Qu'est-ce que tu as appris ? merci à Dominique, Valérie, qui ont été donné effectivement toute cette vision. Moi, j'avoue que c'était sur le côté des managers ou entrepreneurs que j'ai. Je ne connais pas. D'abord, j'ai un Samsung, mais c'est surtout qu'on me posait plein de questions dessus. Donc, c'est vrai que c'était en observation et plein d'interrogations, le sens inverse de l'habitude. Et là, du coup, j'ai bien compris que ce n'est pas un épiphénomène, c'est plutôt un phénomène, que c'est le schéma du futur, que l'audio est bien, qu'à la limite, c'est peut-être organiser encore plus son Google agenda, on va dire, son Trello, pour voir à quel moment on le fait. Mais qu'en même temps, s'il y a un côté artistique et autre, je vois que Valérie, de parler, il y a quand même une actualité avant qui fait qu'on peut être entendu. C'est-à-dire qu'aussi, c'est quand même ça. Parce que je vois ce qu'a pu dire Dominique, même Laurent, j'ai ce qu'il a pu effectivement évoquer. Maintenant, c'est gestion de temps, comme je disais à Laurent, parce qu'il m'a fait du courir, il a deux. Maintenant, il a un mobile, on va dire, donc pour le Clubhouse et un mobile dans le cadre pro. Mais je vois qu'en tout cas, ce n'est pas un épiphénomène comme moi, on le sait peut-être. Donc, je vais leur répondre qu'effectivement, c'est d'être quand même présent en audio, de le tester. Si on ne le fait pas aujourd'hui, c'est trop tard parce qu'il n'y aura plus de place. En quelque sorte, Laurent, c'est un peu ça. Mais en tout cas, c'est à tester, donc il n'y en a pas. Mais avec un contenu, quand même, de phrase de fin, je pense avec ça. Voilà. Merci. Mais alors, j'ai vu que Marie Martinez, à un moment donné, s'était beaucoup exprimé et elle était participante, elle n'était pas animatrice. Donc, Marie Martinez, qu'est-ce que tu as appris dans cette session ? Alors, moi, je connais déjà Clubhouse parce que j'y participe et j'organise des rooms. Mais du coup, ce que j'ai appris, c'était plutôt le ressenti de mes partenaires par rapport à l'utilisation de l'application. Et je pense qu'on se rejoint tous autour de la connexion avec l'autre. Et moi, particulièrement, ce qui m'a manqué pendant ce confinement, enfin, cette période, c'est les débats. Parce que quand on a nos amis, même sur Zoom ou au téléphone, finalement, on se raconte un petit peu nos histoires, on essaie de blaguer, mais on ne débat plus, bizarrement. Et c'est vrai que j'ai retrouvé cet esprit sur Clubhouse où on pouvait un petit peu componter nos idées. Donc, c'est très chouette. Voilà. Et moi, j'ai retrouvé le Social Selling Forum et Alternatives Forum.